On apprenait mardi que Pierre Palmade annulait sa représentation de la pièce Le Fils du Comique prévue sur la scène du théâtre Adolphe Adan de Long Jumeau le 23 mai prochain. Aujourd'hui, on apprend que l'humoriste a annulé d'autres dates, plusieurs représentations de la pièce n'auront donc pas lieu pour raison médicale. Celles qui devaient se dérouler à Anguien, dans le Val d'Oise, le 16 mai et à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, le 3 juin ont été également retirées de l'agenda de l'acteur. Les spectateurs seront remboursés car la pièce ne sera pas reportée. Selon le théâtre de Long Jumeau, Pierre Palmade a besoin de temps pour se concentrer dans le calme avant la rentrée de septembre, une absence de la scène durant quelques semaines est nécessaire à l'artiste pour appréhender sereinement les beaux projets qu'il attend dans cette rentrée de septembre. Jean-Marc Morandini, de son côté, cite sur son blog des proches de l'acteur, qui explique qu'il a été victime d'un coup de fatigue, dû à un surplus d'activité. Il a ainsi dû reporter et annulé des spectacles afin de préserver sa santé. Mais Pierre Palmade a d'autres projets sous le coude, dès l'automne prochain en effet, il sera sur les chapeaux de roue en tant que metteur scène du Père Noël est une ordure. La pièce se jouera au théâtre Tristan Bernard à partir du 12 septembre. Pour incarner les personnages de S.O.S. Détresse Amitié, créés il y a plus de 35 ans par la troupe du Splendide, Pierre Palmade a choisi de faire appel à des comédiens issus de son atelier. L'histoire est celle d'un groupe d'amis qui se retrouvent le soir du réveillon au sein d'une permanence téléphonique. A propos de l'auteur Louis Rito, journaliste Louis Rito collabore ponctuellement avec la rédaction de Closer. Fr depuis février 2013. Accro aux médias, aux séries télé et aux potins du rocher, Louis Rito connaît tout de l'arbre généalogique des familles royales d'Europe et de l'Eurovision. Ses derniers articles et pour Snoop Dogg, être gay, si esti compliqué Ryan Gosling, enfant, il était amoureux de Britney Spears. Chris Brown et Rihanna, de nouveau séparés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501